A Rio de Janeiro, les cinéphiles sont gâtés. Depuis 2006, le Consulat Général de France propose un ciné-club gratuit et chaque semaine. Son nom, le Ciné Maison. Après quelques mois de fermeture, le Ciné Maison revient dans la capitale Carioca avec une grande nouveauté qui va révolutionner la salle de cinéma français de Rio. Et c'est Paul Maillet, attaché audiovisuel au Brésil, qui nous présente ses installations. Alors là, on est dans la salle qu'on appelle la salle du Ciné Maison. C'est une salle de 350 places qui vient d'être équipée d'un projecteur DCP. Et en fait, on a réussi à avoir cet équipement grâce à l'aide, grâce au soutien du CNC, en partenariat avec Unifrance Film, l'Institut français et le MAE, le ministère des Affaires étrangères. Donc ça fait presque un an et demi qu'on a, entre guillemets, postulé pour avoir ce soutien. On fait partie de quelques salles du monde, qu'on appelle les salles du réseau, puisqu'elles appartiennent au réseau français, au réseau des ambassades françaises et des instituts français. Donc on fait partie de ces quelques salles qui ont eu la chance d'avoir cette subvention du CNC pour avoir un projecteur numérique DCP. Sur le marché, maintenant, la plupart des films qui sortent sont seulement DCP. Et avant, avec notre ancienne salle, on ne pouvait pas participer aux projections d'avant-première. Maintenant, on va pouvoir, puisqu'on est équipé. L'investissement est bien sûr important pour la France, mais il s'inscrit dans une politique de longue date d'appui au cinéma français à l'étranger. Un projecteur comme ça, en moyenne, ça coûte entre 60 000 et 100 000 euros. C'est un peu l'équivalent de quand on a équipé cette salle en 35, à l'époque, en 35 mm. C'était également un investissement de la part de l'ambassade pour acheter un énorme projecteur 35 mm, qu'on a gardé d'ailleurs. On projette les deux formats maintenant. Le cinéma français bénéficie aujourd'hui encore d'une grande aide publique pour sa distribution à l'étranger. Donc on a Unifrance Film. Et également les ambassades, les attachés audiovisuels, on est là pour faire la promotion du cinéma français. Donc il y a une véritable politique de soutien du cinéma français à l'étranger. L'idée avec ce nouvel équipement, c'est d'accueillir plus d'avant-premières de films, c'est de faire plus de partenaires avec les distributeurs de films. D'abord en leur proposant des séances d'avant-premières, mais également ce qu'on aimerait faire plus tard, à long terme, ce serait leur proposer une autre fenêtre, peut-être une deuxième fenêtre, après qu'ils aient exploré les salles commerciales et qu'ils aient terminé leur carrière dans les salles commerciales, leur proposer une deuxième fenêtre pour le film, pour leur film français, parce que ce n'est pas évident de rester longtemps dans les salles aujourd'hui et qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour les films français. Derrière le cinémaison, il y a une cinémathèque. Thomas Parfait est chargé depuis cinq ans de la programmation du cinéma. Son bureau est à côté des réserves de bobines de films. Une conservation qui va continuer, même si le format diffusé est désormais digital. La programmation du cinémaison a subi une évolution l'année dernière. On est passé de deux séances les lundis à quatre séances. La grande nouveauté de cette année 2015, ça va être qu'on va fonctionner les mardis, à partir du mois d'avril. Pour l'instant, un mardi par mois. Mais d'ici la fin d'année, on fonctionnera quasiment tous les mardis des mois. La cinémathèque de l'ambassade est alimentée régulièrement aux nouveautés par l'Institut français. L'Institut français, qui est l'opérateur culturel du ministère des Affaires étrangères, acquiert les droits d'un certain nombre de films chaque année. Acquiert les droits non commerciaux pour la diffusion dans les réseaux diplomatiques français, dans le réseau culturel également des Alliances françaises. Et également, ces films sont disponibles en prêt pour les partenaires culturels de l'ambassade. Donc ce sont des films qui ne sont pas distribués commercialement au Brésil, des films inédits qui ont parfois été présentés dans le cadre de festivals, mais qui n'ont pas fait l'objet d'exploitation en salles. Donc voilà, la programmation du cinémaison est très inédite dans ce sens. Il y a 30 000 membres encartés du cinémaison à Rio. Et on a un public fidèle qui vient régulièrement aux séances tous les lundis. On touche également un public d'étudiants en cinéma, donc qui se renouvelle d'année en année. Donc pour les 30 000 passionnés du cinéma français, l'année 2015 n'apporte que des bonnes nouvelles. Un nouveau projecteur, une offre de films élargie et des nouvelles séances chaque semaine. Les cariocas n'ont désormais plus d'excuses pour ne pas s'intéresser au cinéma français. Sous-titrage Société Radio-Canada